Tout près de Paris, au bord de la Seine, la nature semble reprendre ses droits. Là se trouve le Centre international de recherche sur l'eau et l'environnement. On ne prend pas l'eau directement dans la Seine, on fait ce qu'on appelle la réalimentation de la nappe et cette eau va ensuite suivre un certain nombre de traitements pour qu'elle soit épurée. A première vue, l'eau qui coule du robinet est si limpide qu'elle semble parfaitement propre. Mais quand on y regarde de plus près, d'encore plus près, on peut parfois y trouver des choses embêtantes, des micropolluants. Mais qu'est-ce que c'est que ces micropolluants ? Nous relarguons différents produits que nous avons ingérés avant, par l'alimentation par exemple. Il y a aussi des produits que nous synthétisons, par exemple toutes les hormones que nous produisons. C'est un problème aussi lié aux activités professionnelles et aux activités humaines. Nous utilisons différents produits pour notre entretien domestique par exemple. Ce sont des produits qui ont une utilité, mais qui une fois qu'ils sont utilisés, deviennent potentiellement un problème pour l'environnement. Et c'est dangereux ? C'est rarement un impact létal de ces substances. Ce n'est pas que la substance arrive et il y a une toxicité telle que tout s'arrête. C'est plutôt des effets à long terme qui sont très difficiles à évaluer. Mais il y a très peu de preuves à l'échelle du vivant, à l'échelle des rivières, du milieu naturel, pour montrer un impact réel de ces polluants. Comment se fait-il qu'on ne les ait pas vus avant ? Déjà, il fallait pouvoir les mesurer. Et les techniques analytiques disponibles il y a 10 ans, 20 ans, ne permettaient pas d'accéder au niveau de concentration qu'on peut retrouver dans les milieux. Toutes les molécules dissoutes dans l'eau ne sont pas dangereuses. Mais traquer celles qui peuvent l'être, présentes parfois seulement à l'état de trace et mélangées à d'autres, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Pour cela, il faut un appareillage sérieux. C'est un laboratoire équipé d'appareils d'analyse par chromatographie en phase gazeuse, complète à de la spectra de masse. C'est clair. On parle aujourd'hui de plus de molécules actives, qu'ils soient des pesticides, des médicaments, des polluants d'origine industrielle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse développer des méthodes qui puissent faire un screening, faire une analyse multicomposante. Donc on va balayer tous les spectres de composés qui peuvent être présents dans l'échantillon et ensuite identifier chaque composé pour que le résultat de l'analyse qu'on va obtenir puisse être le plus pertinent possible et le plus juste en termes d'interprétation par rapport encore une fois au risque. Les techniques expérimentées en laboratoire sont testées sur une installation pilote. Là, on change d'échelle. On se rapproche de l'échelle industrielle puisqu'en fait, on cherche des solutions pour réduire leur concentration, pour les traiter, ces micropolluants. Et il y a différents procédés qui peuvent être appliqués. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'initialement, les stations d'épuration n'étaient pas conçues pour traiter ces micropolluants. Elles s'étaient conçues pour traiter de la macropollution plutôt, de l'azote, du phosphore, des matières en suspension. Et les normes de rejet de ces stations d'épuration concernent ces micropolluants, ces flux de pollution globaux. Donc en fait, il a fallu déjà évaluer les capacités de ces traitements en place à attaquer les micropolluants et aussi voir quelles solutions complémentaires peuvent être mises en place pour aller plus loin. Ces recherches intéressent de plus en plus les municipalités. On est le dernier maillon d'un système avant rejet vers le milieu. Mais il faut aussi qu'il y ait des actions à la source et donc une modification des pratiques, à la fois des process industriels, des activités de tout un chacun. Donc il y a aussi des actions de sensibilisation à faire auprès de la population vis-à-vis de l'emploi de certaines substances, des pharmaceutiques en particulier. Des actions à faire à plusieurs niveaux pour arriver à avoir un milieu récepteur qui soit de meilleure qualité. Autant réduire l'effort sur la potabilisation et le concentrer sur le milieu puisque ça a plus d'effets bénéfiques à ce niveau.